... Invité du podcast de Chavanne cherche copain, Laurent Ruquier s'est exprimé au sujet des restos du cœur et, à, par la même occasion, tacler la troupe des enfoirés. Pour le nouveau numéro de son podcast de Chavanne cherche copain, Christophe de Chavanne recevait son confrère animateur Laurent Ruquier. Le patron des grosses têtes sur RTL et des enfants de la télé sur France 2 est revenu sur son enfance au Havre et s'est également confié sur ses activités professionnelles. Durant son interview avec Christophe de Chavanne, Laurent Ruquier s'est exprimé au sujet des restos du cœur. Une cause à laquelle il estime ne pas s'identifier, je pense que les actes de générosité ou d'action qu'on peut faire, on doit les faire discrètement. Moi, je n'ai pas envie d'afficher la liste de ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Chacun fait comme il le sent et comme il veut, moi, je ne suis pas pour ce genre d'affichage, a-t-il pesté avant de critiquer les restos du cœur. Le resto du cœur, ce n'est pas normal que ça existe encore comme des proches quand ils critiquent les restos du cœur. Je suis exactement du même avis que lui. Les restos du cœur, ce n'est pas normal que ça existe encore. Si est-il l'État qui devrait prendre en charge le fait que les gens ne mangent pas à leur faim. Laurent Ruquier n'a pas caché son mécontentement vis-à-vis du fait que ce ne soit pas le gouvernement qui prenne en charge cette cause. Si est-il tant mieux tous ces repas qui sont distribués pour les gens qui en ont besoin. Mais au fond, je trouve ça bien dommage que ce ne soit pas l'État qui prenne en charge cela. Et en plus, je trouve que ça sert plus aux artistes que l'inverse. Quand si est-il Goldman, Jean-Jacques, qui fait ça, je n'ai évidemment aucun problème. Mais il n'a vraiment pas besoin de ça. Et de tacler les artistes qui participent à la troupe des enfoirés, à l'exception de Mimi Matty, je ne pense pas qu'il apporte grand-chose à la cérémonie. Il y en a, si est-il plus qui ont besoin d'être exposés aux enfoirés. Je ne donnerai pas de nom car je n'ai envie de faire de mal à personne. Il y a des artistes qui donnent vraiment et je pense à Mimi Matty. Je trouve ça formidable qu'elle ait été applaudie. Elle est là depuis le début, elle n'a pas besoin de ça, elle met sa notoriété au service de ça. Mais, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pierre Desproges taclait déjà les Restos du Coeur face à Christophe de Chavannes en 1986 pour La Petite Histoire. En novembre 1986, Pierre Desproges était l'invité de l'émission Siesti encore mieux l'après-midi alors présenté par Christophe de Chavannes sur Antenne 2. Alors que nous étions quelques mois après la mort de Coluche, le créateur des Restos du Coeur, Pierre Desproges, décédé à son tour en 1988, avait témoigné sa désapprobation vis-à-vis à cette association caritative, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on montre son CL. On peut très bien faire le bien autour de soi. J'ai mis les pauvres mais je ne le montre pas à tous les passants. Des paroles approuvées par Laurent Ruquier 36 ans après. A lire aussi Laurent Ruquier, ce chroniqueur recruté dans les grosses têtes pour lequel il a eu un véritable coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada